Le programme qui va permettre de réunir, ça peut même paraître surprenant, le Mörs Cunningham, John Cage, dont d'ailleurs c'est le centenaire, et Jasper Jones pour la scénographie, des choses extrêmement fines. On se dit vraiment c'est quand même quelque chose de formidable. C'est intéressant de savoir que ça a été fait en mille, cette création qui a été d'ailleurs la première et je crois la seule de Mörs Cunningham pour une autre compagnie que la sienne, a été vraiment un fait très volontariste de l'Opéra de Paris. Ça a été fait en 1973, j'ai eu le plaisir d'assister à cette création. On voyait bien à quel point c'est un acte fort sur un plan de l'évolution, du regard du spectateur de l'opéra, du spectateur de toute façon. Nous avons souhaité adjoindre à ce ballet qui s'appelle Un jour ou deux, une création dans quelque chose que nous aimons faire à l'Opéra de Paris, c'est la possibilité de donner à un de nos grands interprètes, en l'occurrence une de nos grandes interprètes, puisqu'il s'agit de Marie-Agnès Villot, la possibilité, vous savez tous ces interprètes, ils ont en eux aussi une forme de créativité, pas chacun. On peut être un très grand interprète et ne pas avoir ce désir. Marie-Agnès Villot l'a, je trouvais important de pouvoir lui permettre et nous permettre de regarder son travail. C'est une rencontre avec Brigitte, une proposition de Brigitte. Ce n'est pas la première, elle m'avait déjà proposé de créer autre chose dans mes débuts, mes premières pièces, je les ai créées aussi grâce à Brigitte. Et là, c'était une proposition ouverte, délicate et sensationnelle. C'est une œuvre aussi qui va permettre de travailler avec un plasticien qu'elle a choisi, qui s'appelle Olivier Mosset. Je pense qu'Olivier Mosset est un grand artiste plasticien, peintre, metteur en scène. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a une grande liberté et il y a une grande curiosité de connaître mon univers et ma précieuse passion pour la danse. et je trouve que nos rencontres et nos écrits, nos communications sont intenses et je suis aussi à ses côtés en train d'apprendre. Et il est vraiment très libérateur pour moi. Une des pièces maîtresses de ce décor, c'est un pare-char. Entre nous, on appelle ça un Toblerone, mais c'est quand même un pare-char suisse. Et ça m'amusait de me confronter à un instrument de guerre parce que souvent, la danse est assez guerrière et meurtrière, mais pour arriver à de la grâce et non pour arriver à de la mort. Donc c'est deux états qui me parlent, qui m'inspirent. Je suis partie d'une phrase qui m'émeut, qui est « Les apparences sont innocentes de nos erreurs ». Et donc, ça m'intéresse de transcender cette phrase. Laurence Quilbet a donc signé, proposé une dramaturgie musicale avec trois compositeurs. Feldman, qui lui-même a travaillé avec Mörsk-Niga, et puis également Bruckner et Ligetti. Et quand on revient à Un jour ou deux, là aussi, il y a l'ensemble Ars Nova, qui d'ailleurs était là lorsque ça a été créé en 1973, avec Philippe Nahon, qui va en être le chef d'orchestre. Alors on peut être surpris, effectivement, de voir associer une jeune chorégraphe, même si c'est une très brillante interprète, qui m'a renégié l'eau avec cette immense Mörsk-Niga, tout ça a pu apporter. Le fait que ces deux œuvres, ces deux artistes soient ensemble, c'est aussi une manière de montrer une autre facette de Mörsk-Niga, c'est son esprit de curiosité, je dirais même d'aventure ou d'observation. J'ai eu l'honneur, nous avons eu l'honneur, Jacques Garnier et moi, quand je dirigeais avec lui le Théâtre du Silence, de danser deux de ses œuvres, deux œuvres de Mörsk-Niga, qui étaient Summer Space, la musique de Feldman d'ailleurs, et puis également Channing Steps. Et j'ai toujours été très touchée de voir à quel point il regardait avec bienveillance, amusé peut-être, de voir nos travaux, et ça n'a jamais posé de problème, bien au contraire, de voir que dans une soirée de ballet de notre compagnie, nous pouvions être associés en tant que chorégraphe à ses propres chorégraphies. C'est pour rendre une autre forme d'hommage aussi à Mörsk, son intérêt pour la jeunesse, son intérêt pour l'expérience chorégraphique, que je pense que ça donnera encore un autre sens.